En 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ai ce dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Ouad, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Bülpin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé ? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Bülpin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villpin, je lui ai dit, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo, devant vous, d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent. Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant Dominique de Villpin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars, M. Chirac. Ce qu'il a fait ? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villpin, par la France plus largement ? M. Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à l'AE, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable ? Comment vous dire ? Oui. Complice. D'une trahison ? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Bacbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là que Bacbo avait gagné les élections. Paouattara. Paouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon. OK. Allez, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée. Et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Bacbo. Et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État. 30 millions CFA. Voiture, escorte. Et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chair. Il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Bacbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Bacbo me dit, alors Bob, comment va ? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors comment ça s'est passé ? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il a dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît. S'il te plaît. Le conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier. Mandat. J'ai un mandat. Et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu, vu et su, à l'aller. Et là.